Bonsoir à tous et à toutes, c'est Frigiel et aujourd'hui donc on se retrouve pour un événement digne de ce nom, j'ai envie de dire, enfin un événement en tout cas que moi j'attendais depuis un bon petit moment, l'ouverture du serveur Epiccube. Yo les gars, on se retrouve pour le mal à mal à fucking do, on est sur Epiccube, un serveur complètement épique, on va jouer à un mode de jeu épique. Et bonjour tout le monde, c'est Balano, et on se retrouve pour l'épisode 3 de Pepe Swap, et aujourd'hui ce sera pas ça, je suis notre manie de Julien, coucou, coucou. C'est Yav35, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Epiccube, donc on va faire du Pepe Swap. Et bien c'est tout le monde, c'est MisterBeeboy45, comment allez-vous les amis, moi je vais très très bien, et je suis, comme chaque mercredi, accompagné de Dark Funeral 9, c'est tout, comment vas-tu mon ami ? C'est le mec, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, boum, j'ai la meilleure, euh... Ah c'est trop, elle est en intro, elle est kiffante. Hello tout le monde, c'est Barre 2, comment allez-vous, moi personnellement, ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour un petit Pepe Swap sur les serveurs Epiccube, donc les serveurs de FreeGL, donc on est sur la map Jardiland. Et à tous les amis, c'est Furjumper, et on se retrouve pour Delinger Games sur Epiccube, accompagné de Poppy Games. Et salut tout le monde ! Et salut tout le monde, c'est Poppy. Ça va ? Ça va et toi ? Eh bah écoute, la baie c'est tout, moi. Et on se retrouve aujourd'hui sur Minecraft pour parler d'Epiccube, j'avais donc fait une vidéo il y a un peu plus d'un mois, pour vous parler du fait que je n'étais plus administrateur d'Epiccube. Mais alors, que se serait-il passé depuis ce 31 octobre 2018 si Epiccube n'avait jamais fermé ? C'est ce que nous allons voir tout au long de cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le début d'un tout nouveau concept sur la chaîne. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, si le concept vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant votre plus gros like, ça me ferait extrêmement plaisir. On essaie d'atteindre un objectif de 500 likes pour le prochain épisode, alors je compte sur vous. Ceci étant dit, c'est la première vidéo de l'année qui signe officiellement mon retour sur YouTube avec des vidéos chaque semaine. Je tiens tout de même à m'excuser pour cette longue absence et j'espère que vous serez toujours là pour cette année 2022. Après quelques problèmes IRL et beaucoup de remise en question pour la suite de mon aventure, je suis de retour en force sur YouTube, Twitch, Twitter, Instagram, Discord et TikTok. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur ces réseaux, les liens sont en description. Des contenus exclusifs vous attendent, vous ne serez pas déçus. Revenons alors au sujet de la vidéo, Epicube, serveur Minecraft mythique dans la communauté française qui a marqué des générations par sa qualité, son originalité et son histoire. D'ailleurs, si vous voulez connaître l'histoire complète et détaillée d'Epicube depuis sa création, je vous invite à aller voir la vidéo de Mastic qui vous expliquera comment Epicube a été créé, ainsi que pourquoi et comment le serveur a fermé ses portes. Avant toute chose, je tiens à dire que cette vidéo est évidemment basée sur des théories venant de la communauté Minecraft ainsi que de moi-même, puisque nous ne pourrons jamais réellement savoir ce qui se serait passé. C'est pourquoi, si vous avez d'autres théories, dites-les-moi en commentaire, ça sera avec plaisir de les lire. Ceci étant dit, rappelons rapidement que c'est principalement à cause du passage en version full 1.9 qu'Epicube a coulé. D'autant plus qu'en parallèle, un certain serveur nommé Funcraft a explosé dû à la hype autour de leur mode de jeu phare, le rush, qui a été d'ailleurs implanté sur la fin d'Epicube, mais sans réel succès comparé à Funcraft. Résultat, la communauté de joueurs 1.8 d'Epicube qui n'était pas là pour du rush ont abandonné le serveur, ce qui a conduit à une chute libre des joueurs et au final à la fin d'Epicube. Partons alors du principe qu'Epicube n'ait jamais fait cette erreur du passage en full 1.9 et qu'il se soit concentré sur leur mode de jeu en continuant à les améliorer avec des mises à jour régulières. Tout en proposant, pourquoi pas, la possibilité de se connecter en 1.9 sans pour autant la rendre obligatoire pour jouer sur le serveur. Pourquoi pas également participer à la hype du rush, mais en proposant une variante à celui-ci qui ne soit pas simplement un copier de Funcraft. Quoi qu'il en soit, la hype autour du rush n'était que temporaire. Certes, Epicube aurait fait moins de joueurs durant cette période, surtout dû à la baisse globale de joueurs sur Minecraft à cause de Fortnite, mais Epicube aurait pu clairement rebondir après. On sait qu'Epicube était un serveur basé principalement sur les mini-jeux, mais également avec une communauté UHC grâce aux UHC Run, mais aussi aux UHC classiques avec les scénarios. Cependant, l'intérêt autour des mini-jeux a énormément baissé après la période Fortnite, laissant place aux UHC, mais pas n'importe lesquels. Les UHC à Roll. On aurait alors très bien pu voir Epicube reprendre le scénario reddit, donc libre de droit, et très à la mode à l'époque, Top Gun. On retrouve également à cette période un certain mode de jeu nommé l'ougarou UHC, qui est à son prime avec des saisons à succès qui s'enchaînent. Au vu de la notoriété d'Epicube, le sérieux dont ils ont fait part durant toutes ces années et logiquement leur contact, on aurait très bien pu imaginer qu'Epicube récupère officiellement l'ougarou UHC. C'est d'autant plus possible que de toute évidence, avec toutes les contrefaçons entre guillemets qui sont apparues au cours de ces dernières années sur plusieurs serveurs, les hommes à la tête du mode de jeu, The Guild 84 et Lapin, ont cherché à trouver une plateforme sérieuse et officielle pour implémenter leur mode, qui a été à l'époque Stellario. Par conséquent, dans notre univers, tous les serveurs visant en quelque sorte à reprendre la relève d'Epicube de façon plus ou moins directe n'auraient pas existé. Stellario, Epicube avec un K et plein d'autres n'auraient alors pas vu le jour. The Guild 84 aurait donc pu jouer dans un premier temps un rôle fondamental dans le second souffle d'Epicube. Puisqu'à cette période sur Minecraft, Guild est l'un des youtubeurs et streamers les plus influents dans la communauté francophone et même le plus influent dans la communauté UHC. On sait que son groupe de streamers et lui sont capables de ramener des centaines voire des milliers de joueurs sur un serveur, comme ce fut le cas au début de Stellario. Avec le succès de LG UHC sur Epicube, le serveur aurait très bien pu décider de créer leur propre mode de jeu, inspiré d'une série, film ou animé, qui marche très bien durant la période 2020. Année durant laquelle le Covid s'installe dans nos vies, où les confinements s'enchaînent, ce qui est alors très bénéfique pour les plateformes comme YouTube et Twitch, mais aussi les jeux multijoueurs pour s'évader et retrouver ses amis, dont Minecraft fait partie. C'est alors que certains youtubeurs déjà en vogue à ce moment continuent d'exploser jusqu'à atteindre des sommets, comme ce fut le cas du duo Inox Tag et Michou, qui participent avec beaucoup d'autres youtubeurs et streamers, comme par exemple Gotaga et Squeezie, à une nouvelle hype autour de Minecraft, et plus précisément du mini-jeu Bedwars. Dans notre univers, tous ces youtubeurs et streamers qui participent à cette hype ne seraient pas allés sur un certain gros serveur américain, Hypixel pour ne pas le nommer, mais bel et bien sur notre plus gros serveur français, Epicube, qui se seraient évidemment empressés de développer le mode de jeu sur leur serveur, et ainsi accueillir tous les influenceurs avec les dizaines de milliers de joueurs qui vont avec. Puisque oui, je pense sans trop me tromper que des influenceurs comme Inox Tag, Gotaga, Michou et Squeezie, auraient ramené des dizaines de milliers de joueurs sur Epicube. Sans oublier qu'à mon avis, Inox Tag aurait particulièrement pub Epicube avec grand plaisir, puisque pour ceux qui ne savent pas, Inox Tag a commencé son aventure YouTube sur Minecraft, et plus précisément sur Epicube. Après toute cette renommée engendrée, Epicube s'installerait encore un peu plus dans la légende, et pourrait de nouveau devenir une référence de qualité. C'est pourquoi tout pourrait nous laisser penser qu'Epicube aurait fait de nombreuses collaborations entre guillemets personnalisées avec les plus gros influenceurs français, dès qu'ils voudraient créer quelque chose sur Minecraft, notamment en surfant sur la hype du moment, comme ça aurait pu être le cas avec l'event Squid Game de Sifano. On arriverait à un tel point que même ceux qui sont très éloignés de Minecraft, mais qui aimeraient tester quelque chose sur le jeu, connaissent Epicube au moins de non. Si l'on combine alors le succès flamboyant des UHC stratégiques à rôle avec le retour des mini-jeux grâce aux Bedwars, le tout supporté par ni plus ni moins que tous les plus gros influenceurs français, je ne pense une nouvelle fois pas me tromper en disant qu'Epicube pourrait bien être en phase de devenir le deuxième plus gros serveur Minecraft mondial derrière Hypixel, et même pourquoi pas en course pour devenir le numéro 1. Revenons maintenant à la réalité, puisque j'ai tout de même de bonnes nouvelles à vous annoncer. En effet, pour ceux qui ne sont pas au courant, les administrateurs principaux d'Epicube et Funcraft s'allient à Inox Tag pour créer en 2022 un serveur Minecraft. Ce projet voit le jour grâce à un sub-goal réalisé par Inox Tag lors de la dernière édition du Z-Event organisé par Zerathor. En tout cas, j'ai hâte de lire en commentaire vos théories sur le style de contenu qu'aura ce serveur avec Inox Tag en tête d'affiche, comme le fut Frigiel à l'époque d'Epicube. Écoutez voilà, nous touchons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'ai vraiment besoin de vos retours pour améliorer ce nouveau format sur la chaîne. N'oubliez pas une nouvelle fois de vous abonner pour ne rien rater, et moi je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure, pour de nouvelles vidéos. Et ne vous en faites pas, de nouvelles vidéos UHC arrivent très bientôt. A bientôt !